Les gens qui ont dit que l'Erik Favre Nation a été élevé au Sénégal et la gamme de produits qui ont été élevés à la France. Nous avons été élevés dans le laboratoire français. Nous savons que tu veux mettre ton masque ou la graisse. Nous voulons que tu veux mettre ton argent et que tu veux mettre ton argent. Vous pouvez consulter notre site web www.erikfavre-nation.se Les joueurs doivent avoir confiance. Quand on me parle d'un excentré, c'est quelqu'un qui est latéral à partir du haut. Parce qu'à partir du rond central, tu as un adversaire que tu défends. Donc c'est la même chose que quand tu descends. D'accord ? Donc quand on est un excentré, c'est plus facile pour toi de jouer comme latéral d'un excentré. Parce que tu as toute l'attitude, tu as toute la technique. Le seul X, est-ce que physiquement tu tiens ? Et tu dois tenir physiquement parce que tu as été préparé à courir tout ça. Il y a un entraînement individuel. L'entraînement par poste existe. Physiquement, quels sont les allers-retours ? Est-ce que tu comprends ? Quels sont les changements de direction ? L'entraînement par poste existe. Et tous ces joueurs-là, on fait un entraînement par poste. Ils sont dans un club où, à un moment donné, on leur dira que vous allez jouer comme latéral gauche. Ou vous allez jouer comme milieu défensif. Ou bien vous allez jouer comme attaquant. Parce qu'un joueur de footballeur professionnel qui est vers l'attaque doit être capable de jouer tous les plans. D'accord ? Tout excentré doit être capable de jouer tous les postes sur le plan. C'est comme un stoppeur que tu dis, tu vas être numérosiste. Ou un numérosiste que tu vas reculer. Même un numérodiste peut être libéraux. Parce que le numérodiste, c'est le libéraux dans la défense. Donc, dans chaque poste, il y a quelqu'un qui peut se remplacer. Le latéral peut être remplacé par l'exempleur. Le latéral peut remplacer l'exempleur parce qu'il va en phase offensive. Il va faire des ordres. Donc, il peut le faire. Il faut que les gens arrêtent de parler. Il ne peut pas jouer ce poste. Non. Tout le monde peut jouer ce poste. Mon premier match, le match où j'ai été confirmé en Egypte, c'est un poste de latéral gauche que j'ai eu. Alors que je suis un numérosiste. À la mi-temps, on était mené 1 à 0. L'antenneur, il me dit, on est fatigué sur le flanc gauche. Le latéral ne tient pas. Est-ce que tu peux le faire ? J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et j'ai amené l'opération. On a marqué un deuxième bille. On a gagné. J'ai dit à Samba Falcans, quand je pars à tellement, des fois, j'oublie que je suis un latéral. Et c'est comme ça que j'ai été affirmé en Egypte. On joue à ce poste de latéral. On a vu Aves. Le latéral du Royal, comment il s'appelle encore ? Le Brésilien ? Marcelo. Marcelo. Oui. Mais attendez. On a vu l'ancien joueur de la Juventus. Bonek. Il a été libéraux. Attendez. Un numéro 9 qui s'est transformé en libéraux. Il y a beaucoup de joueurs qui se transforment. Donc, le football, tu vois, quand on est dans le terrain, il faut que les gens arrêtent de parler de ce terme. Parce que quand le ballon circule vers l'avant, il n'y a pas de 4-4-2, il n'y a pas de 4-3-3. C'est trois jours qui ont le ballon. Les autres sont de l'autre côté. Quelqu'un qui est en avant, on ne perd pas le ballon. C'est la conservation, c'est l'efficacité devant les bulles. C'est la conservation, c'est l'efficacité devant les bulles. Vous me parlez du match contre le Congo. Si… Jackson ? Oui, Nicolas Jackson. S'il marque le deuxième but, c'était lui. De face-to-face face aux gardiens congolais. Alors, mais après, on dit que c'est l'entraîneur. Alors que c'est lui qui l'a dit. On a vu le match Liverpool contre Royal. Pourquoi Liverpool a perdu la finale ? Parce qu'ils étaient à 0 à 0. On frappe le gardien, il attrape le ballon, ça rentre. Vous avez vu cette fois du match ? Oui, c'était la première finale de Sadio Manu. La première finale. Et ce gardien, tu l'as revu, toi ? Non. Personne ne le prendra. Et c'est comme ça qu'on doit imposer à mes voix. Quand vous rentrez dans un terrain, soyez au groupe. Là, Jackson, il est à Chelsea. Il n'a qu'un raté, raté, raté. Il verra si il va jouer. Ils vont le mettre sur la place. Ils vont le mettre sur la place. Parce qu'il ne sert… J'étais en train d'écouter Momodunia. Vous savez, Momodunia, pourquoi il a été sorti de Troyes ? Parce qu'il était inefficace. L'entraîneur, il vient, il dit, je n'ai plus besoin de toi. Il va à Metz pour flamber. Mais à Troyes, on lui a dit qu'il n'était pas efficace. Et ce sont les joueurs qui l'ont critiqué. Ce n'est pas l'entraîneur. Quand je l'ai écouté, j'ai eu mal. Parce que je me dis que c'est tous ces partenaires qui l'ont critiqué. Mais Dieu a fait que lui, avec sa dignité, sa classe de grand joueur, il s'est imposé autre part. Et il est même devenu capitaine de Marseille. Est-ce que c'est un entraîneur ? Non. Parfois, c'est la responsabilité du joueur. L'entraîneur met en place le système. Ce sont les joueurs qui appliquent le système. Il a si bien dit, l'entraîneur a son système. C'est à nous de nous adapter à ce que l'entraîneur... Si on ne peut pas, on sort. On dit, je ne peux pas. Prends un autre joueur. Mais quand on accepte, on dit, je peux le faire. Maintenant, tu es responsable. C'est comme aujourd'hui, tu viens, tu me dis, Lamine, tu sais filmer ? Je dis, oui, je sais filmer. Donc, je prends la responsabilité de filmer. Maintenant, si le filmer n'est pas bon, ça veut dire que c'est Lamine. C'est pas ça. Tu vas poser la question. Exact. C'est comme ça que les gens doivent juger. Moi, je ne vais pas aller dans un terrain de football. Je n'ai jamais dit, c'est un entraîneur qui a fait que j'ai perdu au ballon ou que j'ai maraté en vie. Et pourtant, j'ai joué dans tous les pays du monde. Mais l'entraîneur n'a jamais été responsable de mes maladresses. Quand je marque un couvent, ce n'est pas l'entraîneur. Tu ne me l'as pas appris. C'est ma technicité. Quand je drive, ce n'est pas un entraîneur. Et là, nous sommes en sélection. Et c'est là qu'on parle de joueurs capables de jouer en sélection. On t'amène, on amène des joueurs qui n'ont pas la même lecture que toi, qui ne jouent pas les mêmes systèmes que toi. Un, ils ont un 4-4-2 dans le club. Un, ils ont un 4-3-3 dans le club. Les autres, ils ont un 3-5-2 dans le club. Les autres, ils ont un 3-5-1 dans le club. On les amène pour leur dire, vous jouez un 3-5-2. Il faut s'adapter au système. Il faut s'adapter. Tu es professionnel. Tu es joueur de football. Si tu ne peux pas, ça veut dire que dans ta tête, il n'y a rien du tout. Mais entre le système 3-5-2 et le système 4-3-3, quel est le meilleur système actuel pour le Sénégal? La preuve, Manchester City joue quel système? Avec une défense A3 depuis quelques années. Ils ne perdent pas de match? Ils ne perdent pas de match? Si. Alors quel est le système que tu ne perds pas de match? Dis-moi, il n'y en a pas. C'est la capacité des joueurs qui font que tu ne perds pas. C'est la capacité des joueurs qui font que tu ne perds pas. Aujourd'hui, Manchester City… Donc le problème n'est pas le système, mais c'est la capacité des joueurs. C'est la capacité des joueurs à s'adapter par rapport aux situations du jeu. Tu me mets un 4-3-3, nos deux déliés passent, ils perdent le ballon. Il y a de l'espace derrière. Il y a de l'espace derrière. Tu me mets un 3-5-2, nos deux pistons passent, il y a de l'espace. Tu me mets un 4-4-2, nos deux latéraux passent, il y a de l'espace. C'est à nous de garder le ballon, c'est à nous de ne pas laisser les autres entrer dans nos intervalles et aller nous marcher. C'est à nous de faire en sorte que les autres ne nous driblent pas pour créer la supériorité numérique. C'est à nous d'avoir la lecture, de couvrir quand un joueur veut faire une passe derrière la défense. Mais il y a des capacités intelligentes qu'on ne peut pas, ni un entraîneur, ni un joueur de football arrêter. Un métier qui dribble 4 jours, ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas des joueurs, c'est sa capacité. Un Debrun qui fait une passe lumineuse, ce n'est pas parce que le joueur… Ce n'est pas Guardiola, mais c'est la capacité de Debrun qui a eu cette lecture et qui fait la belle passe. Et l'intelligence d'Alan pour aller vers cette heure, c'est ce que Pamatarsal a fait avec Abidjan. Il faut que les gens arrêtent et regardent leur football, qu'ils ne soient pas juste des supporters. Que certains entraîneurs arrêtent de dire qu'il ne faut pas ce 4-4-2. S'ils étaient à la France, ils auraient chié sur le banc. On sait bien ce qui se passe sur un banc. Quand l'équipe adverse a un ballon, les entraîneurs, tout le monde est en train de palpiter. Il faut qu'on arrête d'être entraîneur, d'être d'or et de critiquer les autres entraîneurs. Ce n'est pas bien. Il faut encourager donc son collègue entraîneur. Parce qu'on supporte notre Sénégal. Il y a combien d'équipes qui partent en Coupe d'Afrique et qui perdent ? Elles ne parlent même pas de leur entraîneur. Parce qu'ils savent que les joueurs qui sont en face sont meilleurs. Pourquoi quand le Sénégal joue au Congo, c'est plein ? Vous pensez que c'est l'entraîneur ? C'est parce qu'il y a Sadio Mani. Il y a Koulibani. Il y a Fab Matarsal qui regarde. Il ne regarde pas Ali Suissé dans les chaînes Bin Bin ou Sport ou Canal B. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ces joueurs-là, quand ils vont au stade, c'est ce qu'ils vont voir. Les Sénégalais, quand ils vont, est-ce qu'ils vont regarder Ali Suissé sur le banc ? Qu'est-ce qu'ils regardent les joueurs ? Alors ce sont à ces joueurs-là de faire le spectacle, de se donner. Il faut qu'on arrête de dire que le système de l'entraîne n'est pas bon. Non. C'est vous qui n'avez pas été bon. Parce que si vous avez été bon, le Sénégal aurait gagné 2 à 0. Et qui c'est le but contre le Congo ? Il y a un raté. Qui a raté le ballon ? Jackson. Non. En défense. La défense sénégalaise ? Oui. Il a un joueur de notre capitaine. Oui. Mais c'est parce que par rapport à son orientation du corps et le ballon, il n'a pas pu le prendre. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Oui. Et le gars a marqué. Nous sommes dans un terrain de football. Oui. Nous ne sommes pas dans un salon assis. Tout est possible. Tout est possible. Comment expliquer un joueur qui dribble, un gardien qui frappe le ballon, tape sur la traversale, alors qu'il a des boucles qui sont ouverts ? Oui. Mais c'est parce qu'il a mal utilisé la souffrance du devant. Et ça, ce n'est pas l'antenneur. Oui. Mais à la fin du compte, on dit que c'est l'antenneur qui est mauvais. Pourquoi ? Parce que le système de musée est bas. Dans le bon circuit, il n'y a plus de système. Il y a des triangles de losanges et des joueurs capables de se défendre. Des attaques placées, des attaques rapides, etc. Quand tu perds le ballon, on te compte. En face, il n'y a pas des manchots. C'est des personnes qui ont les deux membres supérieurs, les deux membres inférieurs qui ont un nez, deux yeux comme toi et qui sont des footballeurs comme toi et qui savent se défendre aussi. Quand tu leur donnes le ballon, eux, ils t'attachent. Alors, ce n'est pas l'antenneur qui est sur le banc. Il faut que les Sénégalais sachent les ont gardés. Et ceux qui sont derrière l'équipe, qu'ils encouragent l'équipe. Aujourd'hui, quand on va au stade, tout le monde est assez en train de faire le go. On ne supporte pas. Il n'y a que le douzième gainé à les Casas qui sont en train de créer, etc. Et ça, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Il ne sait pas supporter. Et le manque d'affluence ? Le manque d'affluence, je pense que le terrain est très loin. Si c'est au stade de la métier, c'est sûr que le stade c'est le plein à claquer. Et il y a des matchs que les gens vont voir aussi. Les Sénégalais aiment bien voir les matchs du Sénégal-Algérie. Sénégal-Algérie, c'était pratiquement plein. C'était plein. Sénégal-Égypte. Mais quand tu leur parles de Sénégal-Bouroulli, je dis, écoute-moi. Parce que le Sénégalais lambda, il préfère jouer Manchester, il préfère regarder Manchester City contre Manchester United que de l'Égypte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre championnat n'a pas d'affluence dans certains terrains. Pourquoi ? Parce qu'on fait des matchs à la même heure que les matchs des équipes européennes. Et les gens sont là. Quand des panels ne parlent que de football européen, attendez, ils ne vont pas aller voir le football sénégalais. Et pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que même s'il n'y a pas de niveau, si le stade est plein, on a l'impression que le niveau est là. Parce qu'il y a l'ambiance. C'est ce qui fait la force de l'État. Il n'y a pas de jeu là-bas. Il n'y a rien du tout. Ils ne savent même pas orienter un ballon. Mais il y a trop de monde. Il y a le monde, il y a le folklore, il y a l'ambiance. Il y a le spectacle. Il y a le spectacle. Et là, on ne voit même pas le jeu. Tout à l'heure, j'ai vu dans une sofa de réparation où aucun des nœuds, j'ai même rigolé sur une action de jeu. Mais c'est le Naïtan qui est comme ça. Mais il y a de l'affluence. Il y a de l'affluence. Donc, c'est pourquoi le Naïtan donne le championnat national. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il serait mieux de faire, c'est que toutes les équipes, quand il y a un championnat, toutes les écoles de football doivent être ici. Exact. Regardez l'Egypte. Quand tu joues en Coupe d'Afrique, il y a une turbine qui est réservée aux militaires. Oui. Parce que ça, c'est le stade militaire, le stade international du Caire. Et c'est plein. Tout cet espace est réservé aux militaires pour que cet espace-là soit gardé, pour que l'espace soit plein. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Inviter toutes les écoles de football. Est-ce qu'on leur donne des cartes ? Chaque match qui se fasse, ces écoles sont invités. Ils ont les turbines découvertes ou, comment on l'appelle ici, virages, les deux virages, où ils peuvent aller. Et qu'on facilite aussi la tâche à l'accession. Parce qu'on ne peut pas construire un stade aussi immense, qui peut recevoir tout le Sénégal, et il n'y a qu'une route. C'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est tromper le peuple. Mais ils auraient dû faire des routes qu'ils pourraient, avant même de construire ce stade. Prévoir des routes avant de construire. Le terre, quand tout le monde prend le terre, où est-ce qu'on va aller ? Dès que tu descends du terre, tu n'as même pas de vacances. Les gens marchent. Et les gens sont fatigués. Et tout ça, ça contribue à l'affluence des matchs de l'équipe nationale. Surtout après l'élimination face à la Côte du Gard. Regarde le stade Arena. Ça c'est la cause. Les gens n'y vont même pas. Ils préfèrent même jouer dans un espace aéré, dans un terrain de quartier, que d'aller jouer à Arena. C'est des dépenses. C'est loin. Et eux, ils ne sont pas supportés par l'État. Les gens ne veulent pas payer. Regarde, pour aller au stade, M. Abraham, le terre, c'est combien ? Le billet, c'est combien ? Aller, il retourne. Il a la fatigue. Tout ça, les gens se disent, je préfère rester à regarder ça à la télé. Et les matchs ne sont pas vendus. Quand on va dans un peu près, tu peux vendre la loge à 50 000. Mais diminuer les biens. Si tu fais par exemple 500 francs pour les découvertes, 1000 francs, mais les gens vont venir. Moi, je préfère avoir 500 francs et 1000 francs un stade plein, que de donner 2000 francs et que le stade n'est pas plein du tout. Je préfère plus d'argent que si j'en étais à 500 francs et 1000 francs. C'est intéressant quand même. Exactement. Je pense que le message est très clair. En tout cas, on en fait le tour. Le tour, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, les internationaux de football actuel, c'est eux qui sont sur la serre. Et demain, ils vont être des anciens internationaux. Ils vont venir dans notre association. Et ils vont être comme nous. Ça veut dire qu'ils ne sauront pas rester comme nous. C'est à ce moment-là qu'eux, ils doivent se lever pour dire, nous voulons que nous, internationaux, nous ayons notre place, le stade ou le Sénégal d'Ajouette. Sinon, nous, on ne joue pas. Et que tout le monde soit d'accord. Parce que c'est eux qui font l'équipe nationale. Et demain, ce sont nos enfants qui feront l'équipe nationale. Il faut que ça ne commence pas maintenant. Il faut qu'ils se mettent avec les anciens, qu'ils discutent. Et qu'ils trouvent une solution pour qu'à chaque match de l'équipe nationale, ou à chaque fois que l'équipe nationale va en compétition africaine, que des internationaux partent avec eux. Et qu'ils exigent que ces internationaux soient toujours avec eux, deux ou trois qui les accompagnent. Et qu'ils ne savent pas. Ils 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 ne savent pas. Vous pouvez consulter notre site web. www.ericfavre-nation.sn Ou vous pouvez cliquer sur notre numéro commercial. 78-689-33-98 Nous sommes ici au Dakar. Olympique Club. Tu yon au Corniche Ouest.